Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo concernant World War 2, le plus gros secret que vous ignorez sur World War 2, vous allez voir, franchement vous allez être sur le cul quand je vais vous donner un peu cette information là qu'il y a sur World War 2, c'est plus une question d'information, ça va être un peu de culture aujourd'hui, ça va être un peu de culture, on va pas se le cacher, mais en soi franchement la vidéo est vraiment bien, je suis parti loin dans les recherches, bon j'avais quand même une certaine culture grâce à des choses que je vais vous dire dans quelques instants. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à me défoncer cette barre de like, franchement ça me fera extrêmement plaisir défoncer la barre de like, tout simplement parce que c'est une vidéo qui a été quand même pas mal recherchée, j'ai parti loin dans les recherches etc, même si il y avait des choses que je savais déjà, mais le but de cette vidéo ça va être concernant World War 2 et secret, donc n'hésitez pas à défoncer la barre de like. Niveau gameplay, je vous ai mis une nucléaire sur Call of Duty Black Ops 2 que j'ai réalisé avec Ghost, il me semble si je dis pas de bêtises, sur Hijack à la haine. Voilà Scarra, je mentionne un peu à un moment donné, je vais switcher d'armes. Peu importe, on va tout de suite attaquer ce fameux secret qu'il y a sur Call of Duty World War 2 qui concerne la campagne. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que quand je regardais le trailer avec vous, je pense que vous avez vu, on était plus de 1000 personnes sur le stream, on était en train de regarder, puis tout d'un coup je pense qu'il y a certaines personnes qui ont remarqué qu'à un moment donné, quand il dit une certaine chose que je vais vous balancer juste après, j'ai commencé à sourire, j'ai souri etc, puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi tu as souri, pourquoi tu as souri etc, parce qu'au début en fait ça faisait référence à quelque chose que j'avais capté sur le coup et que j'avais complètement oublié après, j'avais complètement oublié, j'étais là en mode mais what the fuck c'est quoi etc, je sais plus pour x ou y raison, il y a un mec de nouveau qui était là en mode ouais le rock c'est de la merde ou je sais plus quoi, enfin bref il critiquait mon style de musique, et j'étais en train de me rappeler justement de ça, je me suis rappelé et tout a commencé grâce à cet extrait là. Cet extrait m'a tout de suite fait penser à cette musique là en l'occurrence qui s'appelle To Hell and Back de Sabaton et Not to Highway to Hell de ACDC, justement qui parle de ce soldat là qui est une véritable légende de la deuxième guerre mondiale, un des soldats les plus décorés mon pote, franchement c'est un truc de malade, je vais vous en parler un peu plus parce que franchement c'est un truc de fou, et ce qu'il faut savoir justement c'est que cette musique là, alors que tu sois fan de metal, de rock, peu importe voilà d'accord, le but étant de t'expliquer. Si t'as envie de regarder la musique parce que t'es un fan de rock et de hard rock, bah vas-y gros va regarder, si t'es pas trop fan bah écoute coupe le son et tu regardes les Lyrix justement qui parlent de ça, qui parlent de on va dire un peu de Enzio en fait, qui est une des pires batailles qui a existé niveau débarquement en Italie, et ce mec l'a fait par rapport à ça. Enfin bref, peu importe là-dessus, niveau de la musique si vous voulez regarder, bah vous regardez, mais cela explique beaucoup de choses et vous allez me dire ouais mais attends c'est un petit lien etc. Il faut savoir que la deuxième parole en fait, les deuxièmes, ouais les deuxièmes, je sais pas comment dire, ligne de parole de la musique justement parle de ça en fait, qui dit justement que c'est un homme, c'est un homme de la jungle, qui veut dire malheureusement qu'il a vécu beaucoup, 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 beaucoup de mauvaises choses, en l'occurrence la mort de son père et la mort de sa mère, très rapidement il s'est retrouvé justement avec sa famille qui devait l'aider, en l'occurrence son frère, sa soeur etc. etc. Et ça a été assez compliqué pour lui, mais ce qu'il voulait faire lors de la deuxième guerre mondiale, c'est absolument, c'est absolument faire cette deuxième guerre mondiale. Malheureusement quand il est arrivé devant, les autorités lui ont dit qu'il était trop en sous-poids, tu sais quand tu vas faire l'armée etc. tu fais les tests médicaux et tout, et il s'est avéré qu'il était en sous-poids, et il était tellement déterminé qu'il a décidé de prendre du poids un maximum, un maximum, et il s'avère également qu'au moment donné où il avait la possibilité de, voilà, de se former etc. etc. Il était un an trop jeune, un an trop jeune, et sa soeur l'a aidé en fascifiant tout simplement des papiers, ses papiers, pour qu'il puisse faire cette deuxième guerre mondiale, et pour qu'il puisse justement faire les faits d'armes qu'il a réalisés aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de malade. Alors là je suis désolé par contre si vous allez croire que je vais lire, parce que c'est quand même assez important. Donc il a fait l'Italie, la France et l'après-guerre, donc en l'occurrence la Corée, il a fait partie d'une des meilleures divisions d'infanterie des Etats-Unis, ça il faut également le savoir. Et ce qu'il a fait, parce que c'est également pour ça qu'il a été reconnu, c'est surtout parce qu'il a réussi à lui tout seul, empêcher un bataillon de continuer à avancer, lorsque ses potes étaient morts tous à côté, à lui tout seul, sachant qu'il était blessé, à attendre des renforts pendant je crois 30 minutes, et les renforts sont venus, il a réussi, il s'est battu lorsqu'il était blessé en se prenant une grosse balle dans les côtes, et il a continué. Donc franchement le mec, il pèse, il pèse, franchement, on va pas dire le contraire. Le mec, il pèse absolument, il a réussi à obtenir toutes les médailles possibles de deuxième guerre mondiale, que je vais tout de suite vous balancer. Médaille d'honneur, Distant Gage Service Cross, c'est la première fois que je l'entends, c'est là, mais par contre les autres je les connais. Silver Star, ça c'est une des médailles les plus reconnaissantes, c'est un truc de malade. Légion of Merit, Bronze Star, le mec c'est un malade. World War 2 Victory Medaille, il y en a plein, il y en a plein, Chevalier de la Légion d'honneur, Croix de Guerre, Médaille de la France Libérée, Croix de Guerre, c'est un fou le mec, c'est un fou, d'accord ? Enfin on va dire un fou au sens positif, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, et justement que la musique parle, etc., c'est que ce mec, sur trois batailles, parce que sur les trois grandes batailles auxquelles il a été, etc., ce qu'il faut savoir c'est que ce mec est revenu. Il est revenu trois fois. Il était blessé, il est continué sur le champ de bataille, il est venu trois fois, il a été gravement blessé et trois fois il s'en est sorti. C'est un des seuls justement qui a réussi à s'en sortir parce qu'il a eu la volonté de se battre tous les jours. Et ça c'est un truc juste de malade, j'ai envie de dire qu'en même temps même la musique, si on augmente un peu les légendes, etc., etc. En soi c'est quand même incroyable de se dire, mais putain le mec il est parti sur trois batailles et trois fois il est revenu en vie et trois fois le mec il s'est battu pour son pays. C'est quand même un truc de malade. Et je pense que là-dessus State Jammer Games a fait un des meilleurs honneurs que possible de parler de lui dans justement ce Call of Duty là de Deuxième Guerre Mondiale parce qu'en soi j'ai envie de dire qui connaît ce type. Seulement sérieux, quand on regarde cette vidéo, est-ce qu'il y a un mec qui connaît ce type ? Non, même moi je connaissais juste ce qu'il avait fait mais je connaissais pas vraiment son nom et son prénom, tu vois. Donc en soi c'est des légendes un peu oubliées qui nous ont aidé, etc., etc. Enfin bref, tu m'as compris. Et ensuite par rapport à ça, c'est qu'il faut savoir justement par rapport à la musique que je vous ai dit, etc., etc., etc. Ce qu'il faut savoir justement dans la musique, il parle de problèmes post-traumatiques parce qu'à un moment donné quand il entendait ses potes, etc., etc. mourir, le truc c'est que quand il dormait, il avait tellement l'habitude d'être dans la merde mais son flingue sous le coussin et c'est que quand il dormait, en fait, limite, il était obligé d'être avec des somnifères parce que le souci étant qu'il entendait, il le disait lui-même, j'entendais chaque soir les bruits des canons de la deuxième guerre mondiale et j'entendais mes potes mourir à côté de moi, etc. Et puis c'est compréhensible, tu vois, franchement, le truc quand tu arrives durant la deuxième guerre mondiale, t'as des atrocités juste immondes, etc. parce que c'est normal, c'est la guerre, la guerre c'est la guerre, c'est pas un truc super joli, etc. Tu vois, nous on est sur Call of, on s'en fout, on fait la guerre derrière notre écran. Mais lui, il a vraiment fait la guerre et c'est quand même assez impressionnant que ce mec s'est battu justement pour ça et après il a fait beaucoup de films cinématographiques, en l'occurrence la musique que je vous ai dit qui s'appelle Hell and Back qui fait référence à ça et il s'est battu au niveau des films, au niveau de la morale et tout, pour justement remercier les anciens soldats parce que oui, les anciens soldats à l'époque n'étaient pas forcément très 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 bien vus, en l'occurrence je pense à la guerre froide, la guerre froide de le Vietnam parce que les soldats n'ont rien, comment dire, on leur a pas dit oui, on a envie d'y aller, etc. Ça a été plutôt recruté, voilà, tu prends, etc. Et puis tu te tais, c'est un ordre, et puis tu le fais et puis quand ils sont arrivés, ils ont exécuté que les ordres et ils se sont fait insulter de tous les noms lorsqu'en soi, ils n'étaient pas vraiment responsables de cela. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais que ça a été un peu de culture, enfin ça fait référence par rapport au prochain Call of Duty World War 2, en tout cas j'espère que cette vidéo a été détaillée, a été recherchée, oui parce que ça a été quand même pas mal de recherches pour trouver certaines choses, niveau du bataillon, comme je l'ai dit également, ça a été considéré comme un man of can do, ça veut dire qu'il pouvait absolument tout faire, c'était un truc de malade, voilà, c'est vraiment un type, c'est une légende, c'est franchement une légende, bon je vais pas vous demander de faire la minute de silence par rapport à ça, mais enfin bref, tu m'as compris, c'est également une légende du Texas, etc, c'est un mec qui s'est battu pour son pays, et qui a absolument rien lâché par rapport à toute cette guerre. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, comme je t'ai dit, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner si vous êtes nouveau, et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si cela vous a plu, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fais un genre, un style de vidéo ainsi, vraiment bien différent, et c'est vrai que ça change un peu, voilà, à chaque fois proposer ça, 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 et puis en ce moment, il n'y a pas grand chose à dire sur Call of Duty, je pense qu'on attend tous de la news sur les différentes Call of Duty, autant que ce soit Call of Duty Black Ops 3, autant que ce soit Infinite Warfare ou World War 2. Les gens, c'était Locked 2, peace out ! Sous-titrage ST' 501